La digitalisation est aujourd'hui le vecteur de développement le plus important. Ça nous donne des données qu'on n'avait jamais eues, ça nous donne accès à une technologie qui nous aide à développer des solutions spécifiques pour les populations dans les pays où nous travaillons. Et ça baisse le seuil d'entrée pour une population jeune qui veut être entrepreneur à développer des solutions eux-mêmes dans leur propre pays pour les besoins qu'ils voient. La numérisation est une opportunité énorme pour nos entreprises et parfois des endroits où on ne s'y attend pas. Par exemple, des paiements mobiles, c'est surtout au Kenya et au Cambodge que l'innovation se fait. Les soins de santé à distance, c'est surtout en Tanzanie et en Rwanda qu'on le fait aujourd'hui beaucoup plus qu'ici en Europe. Donc c'est très important pour nos entreprises qui puissent suivre cela et participer à l'innovation qui ait lieu dans le monde entier. La numérisation et l'analyse des données sont un formidable levier au déploiement des pays du Sud et à la coopération au développement et permettent de mieux comprendre les besoins et les opportunités des secteurs et des régions. La société de consultance d'Alberg est spécialiste en la matière et valorise les possibilités offertes par la numérisation dans les pays en développement. Dans beaucoup d'Africains ou d'Asie, vous n'avez pas un census qui a été réalisé depuis les dernières années. Donc c'est assez difficile pour ces gouvernements d'y arriver avec des politiques économiques et des décisions ou recommandations. C'est pourquoi nous avons aussi l'adresse de données privées et de données publiques. Les innovations technologiques accélèrent la transformation des données. des pays en développement. Bio s'engage fortement dans cette révolution en investissant dans des entreprises et des fonds qui misent sur cette numérisation croissante. Bio a investi 5 millions de dollars dans ce fonds Venturis Proactif Unto qui est un fonds de capital risque qui a investi lui-même depuis 2007 dans une vingtaine de startups indiennes et donc ces startups qui sont dans des secteurs assez variés qui vont de l'énergie à l'éducation en passant par la santé. Un des investissements récents qui a été fait par le fonds c'est dans une startup qui s'appelle Indus OS et donc cette startup a développé un système d'exploitation qui décline les différentes fonctionnalités d'un téléphone mobile dans les langues régionales indiennes. Donc ça permet concrètement à des indiens qui ne parlent pas anglais de se servir d'un smartphone plus facilement et d'accéder à toute une palette de services, de produits. C'est la deuxième fois que Bio a investi dans le fonds de capital à risque indien Venturist. La collaboration avec un tel fonds local est cruciale pour le succès d'investissement dans les startups innovantes. Donc Bio a décidé de réinvestir dans le Successor Fund l'année dernière en voyant l'impact qu'avait eu le premier fonds sur tout l'écosystème des startups en Inde qui a permis de créer des emplois, de l'innovation, de la croissance en Inde et qui fait aujourd'hui de l'Inde un des principaux hubs technologiques dans le monde. Donc on s'appuie sur une équipe de partenaires locaux qui ont eu une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur, que ce soit en tant qu'entrepreneurs, en tant que financiers, avec des compétences opérationnelles pour accompagner les startups depuis leur premier jour jusqu'à des entreprises plus solides. Les partenaires locaux sont essentiels dans le projet pour que notre investissement ait l'impact souhaité.